Alors pourquoi je ressens l'envie de contacter mon renard dès qu'il m'arrive de nouveaux événements dans ma vie ? Mais parce que tu es quelqu'un de normal ? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la politesse, que quand tu le doubles et fait qu'il se coule d'affection, ça crée ce schéma dingue à base de « faut que j'en parle aux gens à qui je tiens ». Et là-dedans, t'as les potes, t'as la famille et t'as la flamme jumelle, tu vois. Donc ça, c'est pas un problème, ça montre juste à quel point ton autre a une place profonde en toi, que tu as associé cette personne à ton cercle intime vraiment dans les premiers cercles, et donc les premiers cercles sont au courant des choses importantes qui se passent dans ta vie. C'est un réflexe absolument normal, c'est ce qu'on appelle la politesse reliée à de l'affection. C'est on se tient au courant mutuellement, on est là les uns pour les autres, c'est la tribu quoi. Ce qui serait pas normal, c'est ne pas avoir envie de partager les grandes étapes de sa vie à quelqu'un qui a cristallisé autant d'amour dans ta vie, et lui dire « non mais elle a pas à le savoir » ou « il a pas à le savoir ». Ça c'est traumatique. Ça c'est de la trauma-response à base de « si je partage ce truc qui est important pour moi, j'ai peur du regard de l'autre dessus, qui va forcément y apposer un jugement, etc. » En gros, tu te fais toute une flopée de scénarios sur quelle sera la réaction de la personne en face, parce qu'en fait t'as l'habitude, t'as grandi dans un schéma traumatique « coucou la famille négligente » qui a dit qu'à chaque fois qu'il se passait un truc important émotionnellement pour cet enfant, soit il se faisait punir derrière, soit il était négligé, soit on disait « pfff, c'est des conneries » alors que pour lui c'était un Everest, tu vois. Donc ça c'est une preuve de négligence. Toi, ta réaction, elle est parfaitement équilibrée, il n'y a absolument rien de négatif dedans. Le souci, c'est pas ce réflexe-là. Le souci, c'est qu'avec ton autre, t'es pas dans une dynamique où tu peux accéder, où tu peux donner corps, si tu veux, à ce réflexe parfaitement naturel, humain et éminemment bienveillant que de dire « les gens qui font partie de mon cercle intime, dans lequel j'incite, il y a la famille, les potes, etc., pas que la LJ, c'est normal que mon cercle intime soit au courant de ce qui se passe dans ma lèvre. J'ai envie de partager ça avec eux. J'ai quelque part besoin de... Pourquoi j'ai la main qui gratte ? Là, il y a un truc dans la main. Est-ce qu'il y a un texto qui est censé partir ? Là, je sens que c'est la main qui... Moi, c'est la main qui tient le téléphone, ça. Il y a un texto que vous êtes censé envoyer ? Est-ce que là, il y a un signe pour quelqu'un ? Je sais pas. Mais il y a un truc là qui... Ça démange dans la main, là. Bon, je me suis passée la main sous l'eau. C'est tout rouge. C'est tout rouge. C'est rouge un peu bleu, d'ailleurs. Je sais pas. Bref. Si certains d'entre vous sont censés envoyer les textos, c'est le moment. Je pense que c'est un signe. Là, on est en train de parler des schémas traumatiques de communication où on s'empêche de parler alors qu'on devrait, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la politesse. Voilà. Et juste l'affection, être bienveillant. On parle même pas d'amour. On parle même pas de faire des grandes déclarations, de se dire le fond des choses, d'aller en profondeur. Non. On parle juste de communication basique, là. Là, c'est ça le sujet de la question. Donc là, dans ma petite main qui gratouille, clairement, je vous le dis, il y a un signe pour quelqu'un qui me regarde là. Le texto qui te fait peur d'envoyer, il faut qu'il vole. Voilà. Tu lui fais prendre un petit départ à Roissy, à Orlis, qui est plus proche de chez toi. Tu fais ce que tu veux, tu l'envoies. Bref. On va retrouver nos petits moutons. La question de la communication. Là où ça a un problème, c'est que dans le parcours de Flames Jumelles, le Renard et Chesor vont associer l'amour et donc, par extension, l'affection à quelque chose qui est différent. Le Chesor a forcément l'associé à quelque chose qui est de l'ordre de la présence, de l'implication dans la vie de l'autre. Hashtag, je partage donc les événements importants de ma vie parce que j'ai besoin que tu en fasses partie. Pas du tout par dépendance affective, parce que j'associe amour égale présence ou implication, dites le mot, qui vous arrange le plus, quoi. Mais c'est ce contact, l'amour, c'est quelque chose de social pour le Chesor. Pour le Renard, l'amour, c'est quelque chose qui est intime et qui est sur sa sphère individuelle. Non pas sa sphère intime où dedans il y a les potes et la famille, c'est sa sphère individuelle. Il va associer l'amour, non pas à la présence, mais au rêve, au fantasme. Et pour les Renard les plus chastes, ils vont associer ça à un fantasme auquel on n'accède jamais, un fantasme qu'on garde au chaud, qui nous réchauffe l'hiver dans les grands moments de solitude. Pour les plus fripons, les plus coquinous, c'est un fantasme auquel ils accèdent, ils se font, comment dire, la luxure, comme ça, d'aller visiter leur Chesor et d'accéder à leur fantasme. Il n'en reste pas moins un fantasme. Et c'est d'autant plus violent pour le Chesor en face qu'à chaque fois qu'il revoit débarquer le Renard à base de « Je vais accéder à mon petit fantasme et j'y vais. » Voilà. Le Chesor est laissé, ou la Chesor est laissée le lendemain matin comme une vieille chaussette à base de « Quand il a sonné à ma porte, j'ai cru que c'est pour me faire une déclaration, en fait je ne suis que son plan cul. » Aucun des données vraies. Tu es son meilleur fantasme. Et c'est un fantasme extrêmement doux, le plus beau, le plus précieux qu'il a, etc. Mais pour l'instant, ça n'est que l'ordre du fantasme. Alors que le Chesor, lui, et à juste titre, se perçoit comme quelqu'un parfaitement de réel. Tous les Chesors font pipi, caca. Tous. On ne fait pas des paillettes, voilà. On n'est pas fait que d'eau claire à l'intérieur, genre cristalline. Non, 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 il y a un corps qui vit, voilà. On est parfaitement réel, on paie des impôts, on fait des courses, etc. Donc ça, c'est un truc que le Chesor ne comprend pas. La question ouverte, doit-il le comprendre ? Franchement, je ne pense pas. C'est pas un flex que pour moi, le Chesor devrait essayer. On va tous essayer, on a tous essayé. Je parle pour les fins de parcours. On a tous essayé, on s'est tous rendu compte que ça allait nulle part d'essayer de faire la paix avec quelque chose qui est juste pas cohérent, en fait. C'est-à-dire, même si on est le plus beau fantasme de son autre, en fait, on reste des personnes réelles et ça, c'est le truc le plus tangible. C'est... On fantasme sur une star de cinéma, sur un chanteur, ce que vous voulez, pas sur quelqu'un qui existe là, avec qui on communique, pour, voilà, les plus coquinous qu'on embrasse, avec qui on relationne, qu'on prend dans ses bras, avec qui on a des conversations, dans lesquelles on refait le monde, etc. C'est quelqu'un qui est trop proche pour être de l'ordre du fantasme. Un fantasme, c'est quelqu'un qu'on rencontrera jamais. Hashtag, la star de cinéma, le musicien, ce que vous voulez, un écrivain, etc. C'est ce côté de... C'est trop loin de moi et ça restera toujours ça. Le chaser est profondément à côté du runner. Il est à proximité immédiate du runner. C'est pour ça que c'est une violence quand le runner part dans sa rêverie comme ça, vis-à-vis de son autre, à base de toute façon, je préfère garder mon autre comme un fantasme parce que de toute façon, cette relation est impossible. Ça crée chez nous des réflexes pas possibles. On se violente, on se maltraite malgré nous parce qu'on a les meilleures intentions mais à chaque fois, c'est des noms d'oiseaux qui volent comme pas permis. Bref, il n'y a rien qui va. Donc c'est une relation impossible. Donc ça restera un fantasme. Les runners vont être convaincus à ce moment-là qu'ils vont être dans une forme de recul. C'est-à-dire, voilà, je me distancie de tout ça. Je vais être... J'essaie d'être the bigger man. Alors que mon autre, le chaser, est en train d'encore essayer et qu'il n'y arrive pas. Donc il faudrait à un moment donné qu'un des deux prenne la décision. Je prends la décision. Je range mon autre dans un fantasme. Je continue ma vie. J'en ai fichement le droit, etc. Le problème, c'est que les runners, quand ils pensent ça, ça fait infiniment sens pour eux. Ça ne peut pas faire sens. Ça ne fera jamais sens pour un chaser. Runner, si vous essayez de revenir vers votre autre à base de réunion, n'essayez pas de foutre ça dans le système de gaver votre autre comme une noix à base de « Oui, mais tu as été mon meilleur fantasme, il faut que tu l'acceptes. » C'est un truc que le chaser n'acceptera pas. Et je pense sincèrement que c'est bienveillant qu'il ne l'accepte pas parce que c'est renier une part de qui il est, à savoir quelqu'un de parfaitement réel, avec des envies très réelles envers vous, qui ne sont pas de la dépendance affective. Je réinsiste. Je réinsiste. Certains ont pu passer par la dépendance affective, mais la racine profonde de cette dissonance-là entre les deux, ça n'est pas un chaser qui se tartine de dépendance affective versus un runner qui, lui, arrive à prendre du recul et à prendre la décision difficile à base de « Je sacrifie cet amour que je ressens pour le bien commun, c'est-à-dire autant le mien que celui de mon chaser parce que l'évidence c'est que ça ne fonctionne pas. » Non. L'évidence c'est que tous les deux, vous avez besoin de rentrer en travail. Et quand le chaser s'acharne à ce moment-là, il s'acharne à rentrer en travail aussi. Donc s'il a une dépendance affective, il veut rentrer au contact de son autre pour trouver une sortie saine, une sortie positive à tout ça. Quel est le rapport, forcément, tu vas me dire, avec la communication en parlant avec son autre ? C'est justement « Je veux, j'ai besoin, parce que c'est normal que tu fasses partie de mon univers et que je puisse te partager librement, simplement, des choses importantes sans que ça amène à du ghosting, sans que ça amène à une crise de panique derrière. Et le truc, c'est que ça, c'est un flex qu'on obtient justement en revisitant l'exercice encore, encore, encore et encore. quelque part comme pour désensibiliser, c'est-à-dire, je vais te poser la question un milliard de fois, il est arrivé ça pour moi, coucou, coucou Chaser, moi je contacte mon runner parce que j'ai besoin de te partager ça, il y a un truc énergique qui m'y pousse. Beaucoup de runners vont croire que la communication que le Chaser a envers leur runner, c'est une communication qui est facile, c'est facile de prendre le téléphone, de lâcher le truc, etc. pas du tout. Le nombre de fois où le Chaser qui va envoyer son texte, il le fait, se sent parfaitement maltraité par l'énergie qui l'y contraint, c'est vraiment ce côté de j'ai un couteau sous la gorge énergétique, si je ne le fais pas, je vais crever en fait. Donc ce ne sont pas respectant la conjugaison du tout des communications qui sont simples là où le runner va penser que c'est vraiment un loisir chez son autre alors que le runner justement lui a beaucoup de mal à la faire voler ces fameuses communications parce que c'est trop difficile, il ne se perçoit pas, ça le challenge trop, la la li, la la la, il va dire voilà mon Chaser, il est plus flex parce que lui, il y arrive, il n'est pas plus flex. Le Chaser a un couteau énergétique sous la gorge qui dit il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles, il faut que tu lui parles, ça, etc. Donc quand tu ressens l'envie, c'est normal et l'énergie est en train de te dire je te mets un couteau sous la gorge, je pense effectivement, c'est normal et il faut le faire. C'est pas, il a une communication qui est plutôt saine, bien sûr il peut y avoir des biais traumatiques dedans, bien sûr qu'il y a de la communication qui peut être maladroite, etc. Mais comparé au Runner, cette communication est plutôt saine. Le Runner a une communication qui est plus traumatique que le Chaser, il va se faire un nombre de scénarios absolument monumental derrière chaque mot, il va mal lire, il va interpréter les choses. L'amnésie parfois fait carrément même des textos à trous, j'ai envie de dire, où l'amnésie oublie certaines parties des messages pour ne regarder que ce qui emmerde le plus le Runner, tu vois. Donc c'est pour ça Chaser qui mettait des fioritures dans tous les sens pour apaiser, pour dire attention je veux pas que ça traumatise mon Runner, du coup je vais prendre un milliard de pincettes. Les pincettes, il les voit pas, l'énergie de votre Runner voit pas les pincettes, il dit les choses exactement comme elles sont. Moins il y a de mots, moins il y a de capacité, moins l'amnésie a de capacité à faire des phrases à trous. Donc soyez concis, oubliez les pavés, dans un pavé de Chaser, votre Runner il va peut-être en lire 10% je pense. Il va lire tous les mots mais son énergie elle va capter que 10% parce que l'amnésie va se mettre là. C'est pas du tout une capacité qu'il a pas envie de lire, c'est que son amnésie va dire il y a trop d'informations, il y a trop de pincettes, je fais le ménage. Voilà. Donc c'est, le Runner à ce moment là quand il communique avec son Chaser lui, ou en tout cas quand il reçoit les communications de son Chaser, c'est sa maman qui lui parle, c'est son papa qui lui parle, ce sont toutes ces personnes qui l'ont négligée en tant qu'enfant, c'est ça que lui il voit. Il voit pas du tout la personne réelle qui essaie de construire quelque chose avec lui, de trouver un terrain d'entente, de trouver un terrain plus sain, une forme de plateforme sur laquelle se hisser comme ça qu'on peut utiliser comme une base saine pour construire la suite. Le Runner va pomper toutes les communications de l'autre exactement avec les mêmes méthodes qu'ont employé les personnes qui l'ont négligée en tant qu'enfant ou même en ado, etc. Donc que ce soit les parents, que ce soit les agresseurs, s'il y a eu des agresseurs plus dans la famille par exemple parce que je sais Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ils vont forcément lire ça avec ce biais-là. Est-ce que le Chaser doit s'adapter à ça ? Profondément, non. On ne s'adapte pas à un trauma. On reconnaît qu'il y a un trauma, on reste sur ses positions quand on sait qu'on tient la posture saine et que c'est à l'autre de se soigner qu'il faut que tu soignes parce que la bienveillance ce n'est pas être gentil et doux en toutes circonstances et devenir aussi comment dire malléable qu'une guimauve cachot. La bienveillance c'est de dire les choses telles qu'elles sont de façon la plus directe possible. Ça peut être doux aussi mais de façon la plus limpide possible, la plus claire possible. C'est-à-dire non, là tu te trompes. Tu te trompes vraiment parce que je sais que ce que je te dis j'ai raison de te le dire. Je sais que la façon de se communiquer avec toi c'est ça. c'est toi qui réagis mal à ça. Je suis désolée que tu prennes mal mais c'est la réalité des choses. Parce que comme ça ça donne quelque chose de tangible à l'autre pour aller le travailler ensuite. En psy, en thérapie holistique peu importe mais pour aller le travailler ensuite. Si on ne fait que des petites courbettes comme ça à base de à son trauma donc du coup je n'ai pas le droit de dire ci je n'ai pas le droit de dire ça quelque part vous serez toujours le problème et de toute façon votre runner va toujours interpréter votre communication comme étant une forme de mensonge. On ne peut pas argumenter le contraire parce qu'en marchant sur des oeufs et ne disant pas le fond des choses vous faites effectivement des entre guillemets pu mensonges c'est-à-dire effectivement c'est la fréquence du mensonge ou en tout cas de l'omission et votre runner quand il dit oui il me dit ça mais je sais que c'est faux énergétiquement d'un point de vue purement énergique il n'a pas si tort que ça vous voyez donc dites les choses telles qu'elles sont dites ce que vous avez envie de dire si vous voulez flaguer dans la politesse si vous voulez flaguer dans ce contexte pourquoi je chiale maintenant elle est très connectée cette question là pourquoi ça chiale il y a des textos qui sont vraiment difficiles dites moi les runners là je sais c'est les runners qui sont en galère là vos chasers ils sont gentils ils ne vous veulent que du bien vos chasers ils veulent vous aimer ils veulent faire plein de belles choses avec vous créer des beaux souvenirs être troublion avec vous être coquin avec vous ils veulent comment dire s'amuser avec vous ils en ont aussi marre que vous du trauma de tout pareil de tout pareil sauf que vos chasers ce sont des personnes réelles qui font pipi caca qui paient des impôts je répète qui font des courses etc et leur amour est tout aussi réel c'est à dire que leur amour a aussi besoin d'une cellule dans laquelle ils s'expriment à travers de la communication je rechiale là ça rechiale à travers de la communication j'ai que l'oeil droit c'est droit ça oui c'est droit il y a un truc symbolique sur l'oeil droit je sais pas parce que l'oeil gauche est tout sec bref j'étais en train de dire vos chasers aussi ont besoin de donner un réceptacle à cet amour qu'il existe aussi de façon aussi réelle qu'il soit c'est à dire pas juste rêver l'un de l'autre mais aller au restaurant aller au cinéma là on est en période estivale aller en vacances comment dire se commander une glace un café en terrasse comment dire dire des conneries lire le journal échanger nos livres des trucs toutes bêtes quoi comme un demi milliard de couples sur terre enfin il y a rien il y a rien d'exceptionnel le goal des chasers c'est ça c'est rien d'autre que ça et les chasers vont tout essayer pour que ça se passe ils vont essayer toutes les méthodes possibles et inimaginables pour que ça se passe la communication non violente dire les choses de façon plus frontale essayer de vous percuter pour vous désarçonner dans votre déni y aller doux comme ça alors je sais bien les runners que vous savez pas faire confiance à votre chaser parce qu'à force de changer de méthode comme ça votre chaser vous le percevez de façon très volatile à base d'eux il est jamais pareil vous avez pas tort vous avez même plutôt raison mais c'est pas sa nature d'être comme ça c'est juste à quel point il est dans une forme de désespoir d'essayer de connecter avec la personne qui cristallise le plus d'amour qu'il est capable de ressentir sur cette terre c'est simple que ça on est prête à tout pour ce genre d'amour je chiale je chiale je suis en train de dire les bons mots là les gars maman elle est bien pour un lundi matin 10h41 maman elle est bien il y a que ça dans la tête des chasers le problème c'est que ce panneau sans interdit que représente le runner qui ne veut pas rentrer en communication qui ne veut pas faire ce travail comment dire à la même table j'ai envie de dire qu'il ne veut pas aller en thérapie de couple par exemple il veut bien faire sa thérapie dans son coin parfois pas toujours sûr mais s'asseoir avec l'autre et dire je veux travailler avec toi le fait que le runner ne veuille pas sortir ça du système ne veuille pas s'ancrer s'impliquer dans ce travail là c'est un profond désarroi pour le chaser parce que comme on démarrait la story c'est normal mais absolument normal que cette personne qui cristallise pour le chaser autant d'amour dans sa vie cristallise aussi le besoin de s'asseoir avec lui de dire comme n'importe quel pote comme n'importe quel membre de la famille comme ses enfants dire entre toi et moi il y a un problème tu comptes beaucoup trop dans ma vie pour qu'on ne prenne pas ça en main et qu'on n'y trouve pas de solution c'est pour ça que les chasers c'est impossible de digérer dans leur système amour égale fantasse ça c'est un truc qu'ils ne comprendront jamais copain runner votre homme ne comprendra jamais ça et je ne vous dis pas en tant que chasers mais vraiment en tant que thérapeutes je pense qu'ils ont raison de ne pas vouloir digérer ça c'est c'est trop désaligné c'est trop déconnecté c'est trop dans la démission du travail c'est votre autre est quelqu'un de réel et c'est normal qu'il soit comment dire hystérique à l'idée que vous dise non tu es un rêve non je ne suis pas un rêve non je suis quelqu'un de réel je suis quelqu'un de réel donc je mérite aussi quand ça soit pour travailler avec moi ça va dans les deux sens donc voilà fin de story vous l'envoyez ce texto merci bonsoir je suis quelqu'un de réel